Essai libre c'est également des essais la nuit parce qu'aujourd'hui j'estime qu'il est important de voir la signature lumineuse et du coup l'éclairage. Alors voilà je vous montre l'éclairage de cette Seat ATK. Le blanc n'est pas très profond effectivement et on a l'impression que ça n'éclaire pas si loin que ça et pourtant ce sont vraisemblablement des feux à led. Ce ne sont pas des feux adaptatifs donc ils vont pas se régler en fonction de qui on croise. Il faut faire attention puisque là voilà j'allume les pleins phares. Voilà ce que ça donne en plein phare. Bon ça donne pas grand chose de plus. Là on n'a pas une vision jusqu'au fin fond de la route. C'est avec l'air légèrement plus haut mais pour moi c'est pas encore assez. Les amis je vous montre les feux de jour sans allumage des feux de croisement. Voilà ce que ça donne les feux de jour avec cette forme. Voilà les feux de croisement maintenant allumés ici en plus des feux de jour. Voilà les clignotants qui prennent absolument quasiment tout le feu. Très joli allumage. Voilà les éclairages sur l'arrière à led d'un rouge profond et sympathique qui fait un entourage complet du feu. L'éclairage de plaque lui est à led blanche. C'est là où c'est toujours dommage. On l'avait soulevé sur la 3008 et bien là on a une pauvre ampoule sur le dessous. Avec cette technologie led ça dénote un petit peu. C'est dommage. On aurait bien vu autre chose que des ampoules. L'ambiance lumineuse à l'intérieur les amis voilà dans les contreportes ici voyez vous avez des led bleus mais on peut changer la couleur de ces led si on le souhaite. Il suffit d'aller dans les menus pour régler ces différentes leds. On va aller dans les réglages du véhicule. Eclairage d'ambiance. Et ici on peut choisir tout un panel de couleurs. Donc on peut avoir les leds vertes, bleus, rouges, orangés, jaunes, plutôt blanc cassés et blanc. Moi j'aime bien le bleu donc on va laisser le bleu. Vous voyez ça éclaire bleu dans les contreportes et blanc en bas. Regardez l'ambiance également de l'éclairage intérieur. Tableau de bord, éclairé blanc et rouge. Petit éclairage ici pour positionner son téléphone avec rechargement par induction. Et là sur la console vous avez tous les boutons éclairés de rouge. Bon un truc que j'adore c'est à l'ouverture de la porte. Regardez ce qui se passe. On a ici un logo projeté ATK du plus bel effet. Voyez le projecteur est sous le rétroviseur ici. On a une petite led qui projette cette image sous le rétroviseur à l'avant. Voilà ce qu'on peut avoir pour éviter de marcher n'importe où. C'est joli. Si je ferme la porte ça disparaît tout doucement. Et voilà les amis pour cette petite balade de nuit. Comme ça vous avez vu l'éclairage intérieur et extérieur. Les amis ces épisodes sur le SEAT ATK s'achèvent maintenant. J'espère qu'ils vous auront plu. En tout cas moi j'ai été plutôt emballé par cette SEAT qui a un prix plus juste que celui de la Tiguan Volkswagen. Pour ceux qui ont un peu moins les moyens et bien écoutez ce SEAT fait tout à fait l'affaire parce qu'on a les mêmes prestations et qualités que les autres modèles du groupe Volkswagen. Donc moi je suis plutôt agréablement surpris par cette SEAT. Parce que c'est la première fois qu'on en essaye sur Essay Libre. N'hésitez pas à me donner vos commentaires. Même ceux qui sont cachés un peu, qui regardaient Essay Libre sans pour autant me laisser un petit commentaire. Moi j'aime bien connaître ma communauté Essay Libre. Ça me fait toujours plaisir de vous voir écrire un petit mot. Les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Essay Libre. Et puis surtout, n'oubliez pas de vivre votre passion parce que c'est le plus important. A ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada